... Bonjour, je m'appelle Lucien Hirz, je suis gestionnaire de compte chez Cenova. Bonjour, je m'appelle Léa Mathieu Figueredo, je suis responsable commerciale chez Cenova. ... Je dirais avant tout que c'est l'ambition et le projet porté par Cenova qui m'a parlé tout de suite. Le secteur du bâtiment représente énormément d'émissions de gaz à effet de serre et c'est un énorme projet que de se lancer dans la rénovation énergétique globale des bâtiments et c'est ça qui m'a porté et qui m'a parlé tout de suite. Je dirais qu'en arrivant chez Cenova, ce qui m'a parlé dans un premier temps, c'est aussi ce que j'ai retrouvé dans l'entreprise avec une équipe qui porte les valeurs de Cenova, l'empathie, l'écoute, la détermination et la volonté. Ce qui m'a poussé à rejoindre Cenova, je dirais que c'est les valeurs de l'entreprise. Les valeurs de l'entreprise qui sont l'exemplarité, la responsabilité et puis l'humain qui sont diffusées bien sûr auprès de nos partenaires, de nos clients mais qui sont aussi beaucoup partagées en interne et c'est vrai que c'est super agréable de voir qu'on est responsabilisé, mis en autonomie sur notre mission qu'on nous donne aussi de nouvelles responsabilités. Ce qui est vraiment enthousiasmant dans mon travail au quotidien, c'est que je suis continuellement en échange avec des syndics, avec des copropriétaires, avec des gens qui vont être directement touchés, impactés dans leur quotidien par le projet qu'on porte, par le projet de rénovation globale de leur bâtiment et en fait c'est un travail vraiment de conviction et d'argumentation pour les amener à être porteurs de sens, porteurs de leur projet jusqu'au bout et on a vraiment les mains dans le cambouis et en fait on voit l'impact direct des réglementations et des dispositions législatives qui sont prises puisque ça va impacter les gens dans leur quotidien et c'est mon travail tous les jours. Il y a une réalisation dont je suis particulièrement fier, je pense à une résidence dans la Seine-et-Marne qu'on accompagne aujourd'hui en phase de conception que j'ai du coup accompagné dans la phase commerciale et c'est super gratifiant de voir que la mission se poursuit bien, que le client est heureux, satisfait, que la relation avec le chef de projet est au beau fixe et que derrière c'est sûrement un projet qui va une copropriété qui va aller vers la rénovation énergétique donc ça pour le coup c'est une jolie victoire personnelle. Une réalisation concrète dont je suis le plus fière aujourd'hui c'est la signature de notre première maîtrise d'oeuvre en phase de conception donc on est sur le début de l'élaboration d'un grand projet à Montpellier et c'est le premier dans la région du sud où on vient de s'implanter donc c'est vraiment une belle victoire et puis en plus de ça c'est un projet qui est extrêmement ambitieux parce qu'on a plus de 50% de gains d'économie d'énergie et aussi de l'innovation en termes de mise en place de pompe à chaleur, de photovoltaïque donc vraiment j'ai hâte que ce projet démarre. Alors le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut faire le même métier que moi c'est de travailler sur son écoute en tant que commercial on peut avoir beaucoup d'a priori sur le besoin du client et en fait on se rend rapidement compte que chaque client est différent chaque besoin est différent il y aura toujours une petite spécificité et ce qui va faire la différence justement c'est de déceler cette spécificité chez le besoin du client et c'est ce qui va justement faire en sorte que la vente aboutisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada